Aujourd'hui, à la France, il ne faut pas me parler. Je suis comme ça, je suis super tendue et c'est horrible. Parce qu'ils perdent. Ils ne vont pas perdre, ils ne peuvent pas perdre. C'est impossible. S'ils perdent, je pars, je m'écroule dans les bras de Pierre-Louis, je pleure jusqu'à minuit et demi. Ce serait bien qu'on gagne 2-0. Je voudrais voir ce fameux Ribéry que je ne connaissais pas dimanche, mais tout le monde en parle. J'aimerais voir s'il vaut quelque chose. C'est un peu dur, c'est un peu une tension. A cette heure-ci, c'est encore un peu difficile, parce qu'on ne sait pas. C'est un peu comme une scène de théâtre où on ne sait pas trop ce que ça va donner. D'un côté, on ne sait pas ce que les Suisses vont donner, on ne sait pas ce que les Français vont donner. Donc c'est une attente, c'est vrai, réelle. C'est un tout en train de baigner. Ah oui, là, il ne faut pas me parler, je suis désolée. J'ai mis 2 euros à la rédac sur le match, donc forcément, c'est quand même mon gagne-pain, c'est mon casse-fout. Je vais essayer de passer un coup de fil à Zizou à la mi-temps. Les Suisses, ils sont perspicaces, ils ont trouvé un gardien, il fait la taille des cages autant en hauteur qu'en largeur. On ne peut rien faire. Nous, on a la télé et l'Europe 1. C'est chaud, nos stades. Dans les deux. L'Europe 1, c'est quand même les meilleurs, il faut bien le dire. Sauf qu'il y a un décalage avec la télé, donc tu es obligé de regarder les deux. À la radio, il y a 5 secondes d'avance, les buts. C'est mieux d'écouter Europe 1 en regardant un match de foot à la télé, c'est bien mieux. Je vois la tête de Corinne, ça me permet d'anticiper les buts. Je me retourne juste au bon moment. Je ne veux pas les déconcentrer, ils travaillent pour l'émission, donc je préfère avoir tranquillement à l'oreille pour les laisser travailler. Sincèrement, on est meilleurs. Oui, parce qu'il y a plus d'analyses avec Guy. C'est vachement intéressant. Arsene Wenger est pas mal non plus, mais on est mieux. Bah ouais, vachement. Mais c'est normal, ils ne vont pas très bien jouer en même temps. Le fait qu'ils ont de plus, mais ce n'était pas si incroyable que ça. Je suis contente pour Doraso qu'il ait failli marquer parce que c'était une super action et que je l'aime beaucoup. Je suis vénère. Ça ne sert à rien, cette histoire. On va repasser les podcasts en boucle. Ce sera moins énervant. J'adore Guéraud. J'adore ses commentaires. Il est très bien. Il est très drôle. C'est vrai. Il faudrait tout le monde pour une réunion. Tu aurais quoi dû la faire à 18h ? On a quand même sorti la salle, la haute d'oeufs, les petits fours, le champagne. 0-0, bon, ça coûte cher le... Non mais c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose entre 18h et 20h, mais on s'est rattrapé pour lui. On travaillera plus demain et moins dimanche, forcément. Bonjour, c'est Julie. Vous venez de regarder un podcast vidéo Europe 1 et votre avis nous intéresse. Pour participer à notre grande étude sur la radio, Internet et les podcasts, c'est très simple. Envoyez-nous un courriel, notez l'adresse podcast-europe1.fr et nous vous recontacterons très rapidement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501